Moi, je vous ai parlé de grandes inquiétudes dans le domaine de la protection de l'enfant, et en particulier de l'infaravant et de la force dans les groupes armés. Je vous ai parlé de ma grande inquiétude sur le problème de la nutrition, mais je crois que je pourrais vous mentionner encore de grandes inquiétudes sur les éventuelles épidémies, et des épidémies comme des épidémies de choléra, parce qu'une interruption d'accès agressable peut entraîner dans la thème de GAO en juillet, on avait l'épidémie de choléra, c'est une maladie qui est pandémique au Malie, donc le choléra, mais aussi la malaria, on a des épidémies déjà dans certaines poches de l'ICI, donc nous traînons sur ça, nous traînons aussi des épidémies de gros jeunes, parce qu'il faut avoir accès aux épidémies de gros jeunes, donc il faut craindre aussi des épidémies de gros jeunes. La saison sèche approche, février va commencer la saison sèche, on peut aussi craindre des épidémies de l'énergie, donc on est dans ce pays pas à la brune, d'épidémies d'échétiques, donc je crois qu'on a tous les sens, tout le tableau de bord est rouge, on a besoin d'échiquien, on a besoin de financement, aujourd'hui le rapport humanitaire de l'UNICEF est sorti, on a besoin pour le Malie de 82 millions de dollars américains, et je vous avoue que sans financement, nous ne pourrons pas aider les enfants, il faut une équipe renforcée, il faut du matériel, il faut de la logistique, il faut pouvoir aider tous les partenaires, et la lutte va être acharnée. Nous sommes prêts, et nous avons des financements actuellement, nous avons aussi des financements qui s'arrêtent, et nous sommes en recherche active de partenaires, de partenariat, je crois que l'Unicef a toujours été un partenaire du Malie, un partenaire de l'UNICEF, et moi je crois que je fais appel de nouveau à la solidarité de la lutte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !